Ton nom? Cathy. Comment ta vie a-t-elle changé? Quelle situation vives-tu? Qu'est-ce que tu as fait et comment vives-tu aujourd'hui? Ma vie a changé quand mon fils est devenu trafiquant. Ton fils était trafiquant? Oui, trafiquant. Il vivait ainsi en tant que trafiquant de drogue. Je n'ai pas cette situation. J'étais toujours à l'église, mes yeux toujours sous l'autel. Cette situation de bande lui est montée à la tête. Un jour, il a mis le pistolet dans le visage de son père, disant qu'il allait le tuer. Il a tout cassé dans la maison. Il était révolté. Il était vraiment révolté. Je l'ai même vu échangeant des coups de feu entre gangs. J'étais agonisée. Je faisais de tout, mais cela ne valait pas la peine. J'ai commencé à chercher la foi. Ces photos, c'est de ton fils? Oui, c'est mon fils. Il est sorti au journal? Oui, il y était. Il y était, oui. Il a eu un accident de moto. Il a perdu l'usage de ses reins. Parce qu'il avait sur lui les armes de gangs. Il était dans un mauvais état. Très mauvais état dans l'hôpital. Le médecin à l'hôpital a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est alors que j'ai fait une onction d'huile. Je lui ai dit, Dieu est avec toi et tu ne vas pas mourir. Le mal le voulait tant. Il était toujours terrible. Lui, il était terrible. Il battait son épouse. Il a agressé son père verbalement. Sauf moi. Il essayait de briser tout et tous dans la maison. J'habitais dans la communauté et n'importe une telle tristesse et angoisse. J'ai obéi. Je suis allé à l'hôtel car j'avais déjà parlé. Le père avait déjà parlé. Mais rien ne marchait. Tout le monde parlait. Ça n'a rien changé. L'unique solution était l'hôtel. Alors j'écoutais la voix de l'hôtel. J'ai obéi l'hôtel. Comment tu as fait ton sacrifice? J'ai travaillé. J'ai pris mon salaire. J'ai travaillé jour et nuit. Et j'ai pris l'or qu'il avait. Son or? Il avait de l'or? Oui. Il avait l'or laissé avec moi pendant qu'il était en prison. Sans sa permission, je l'ai pris et j'ai mis sous l'hôtel. Il était en prison et tu as conçu ton sacrifice en plus de son or pour mettre sur l'hôtel? Oui. J'ai essayé de vendre sur internet. J'ai été au centre-ville pour le vendre. Je ne l'ai pas vendu au prix qu'il valait. Mais je ne voulais pas savoir. Je voulais juste changer la situation. Je n'acceptais pas de perdre contre le diable. Arrivé sous cet hôtel, j'ai dit adieu. Je le perds pour le Seigneur, mais pas pour le diable. Il a su que tu as vendu son or? Oui. Là, j'ai été le voir à 23h la nuit et j'ai pu le voir le lendemain à une heure. Puis là, je lui ai dit, mon fils, je dois te parler. Il m'a dit, parle maman. J'ai dit, j'ai vendu ton or. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu mon or, maman? J'ai dit oui. Et là, il m'a dit, tu es une voleuse. Tu m'as volé. Il l'a dit? Oui, il l'a dit. J'irai à ton église, dire à ton pasteur que tu m'as volé. Et il m'a beaucoup insulté. Il m'a maudit. Puis, moi, j'ai dit, alors tu vas à l'hôtel et tu vas discuter avec le propriétaire de l'or. C'est à lui que j'ai donné. Puis, il est devenu ragé contre moi. Mais j'avais la conviction que ma solution était ici. Je n'avais pas peur. J'ai vendu tout, tout de la maison, tout le matériel, parce que je savais que la solution était là. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, mon fils fait l'oeuvre de Dieu. Il n'est pas ouvrier, mais il est là dans le groupe jeune. Il évangélise, il aide le peuple. Aujourd'hui, il fait vraiment l'oeuvre de Dieu. Qu'est-il? Viens. Tout va bien? Comment tu t'appelles? Gabriel. Il paraît que tu étais trafiquant et ta mère a sacrifié tout ton or pour ta transformation? Oui, c'est ça. J'étais emprisonné et elle était la seule qui voulait me voir. Et là, un jour, elle est arrivée dans la visite et a dit comme ça. Je finissais de manger et elle m'a dit, mon fils, je veux te dire une chose. Je lui ai dit, vas-y. Puis là, elle tardait à parler. Puis là, elle a fini par dire, j'ai vendu ton or et moi, j'étais révolté avec. Car l'or était pour acheter une moto quand j'allais sortir. Car j'ai toujours avais envie d'acheter une moto. Comme j'étais cherché par la justice, je ne pouvais rien avoir à mon nom. J'étais révolté et j'ai confié en elle pour garder pour moi. J'ai confié en elle. Et aujourd'hui, cela m'a blessé. Quand elle m'a dit qu'elle a fait un propos, puis tout cela, je n'ai pas accepté. Je lui ai dit des choses négatives. Et aujourd'hui, nous sommes là. Tu as eu la volonté d'abandonner le crime ? Oui, là, quand je suis sorti, j'étais un peu balancé avec les propos du monde. Mais après, je suis allé. J'ai commencé à aller tout seul. Jusqu'à ce qu'un jour, un mardi, je suis allé à l'église avec les vêtements pour me baptiser sans parler à qui que ce soit, juste au pasteur. Je me suis senti mal à la réunion. Je me suis baptisé. Tu as vu une rencontre avec Dieu ? Oui, j'ai eu mon rencontre avec Dieu. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit dans votre réunion le 22 mai. Et tu as pris des cours maintenant pour être ouvrier ? Oui, j'étais dans la préparation pour être ouvrier. Pour être ouvrier ? Oui, exact. Et aujourd'hui, tu es devenu ouvrier. Voici ta cravate. Tu vas maintenant commencer une nouvelle vie. Dieu vous bénisse, madame. Tu seras beaucoup utilisé par le Saint-Esprit. Je n'ai rien perdu avec. J'avais perdu une moto, mais Dieu m'a donné ma moto, une maison et tout. Tu travailles ? Oui, je travaille, j'ai une profession. Plus de fusil dans les mains ? Non, par le contraire. Les gens qui étaient de mon époque, aujourd'hui, me demandent une prière pour eux. Et j'ai fait des prières avec eux. Aujourd'hui, tout le monde me respecte. Quand il me demande un secret, je dis que c'est l'Eglise universelle. Elle dit que toutes les personnes qui la connaissaient et connaissaient son histoire, lui demandaient c'est quoi le secret. Et elle raconte quel est le secret. Le secret, c'est sa foi. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.